Ambiance féerique au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, un défilé de mode pour collecter des fonds en vue d'agrandir le centre AB Apo Elisabeth de Montezo, construit par l'entrepreneur culturel ivoirienne Michel Yakis. Le ballon de football de la 34e édition de la Cannes 2023 et le maillot d'ossard numéro 6 du joueur ivoirien Seco Fofana ont été vendus au prix de 6 millions de fonciers à chacun, en plus des 12 millions récoltés. La fondation Motsépé a remis un chèque d'environ 30 millions de francs au centre AB Apo Elisabeth de Michel Yakis. Elle est très heureuse d'être en Côte d'Ivoire, la terre d'hospitalité, dans le cadre de la Cannes. Et l'objectif de cet événement, c'est de célébrer ce pays-là qui est aussi le pays de la mode. Donc soutenir et accompagner les stylistes, elle le fait et avec sa fondation, c'est vraiment accompagner tout ce que font nos stylistes imariens. Elle est très heureuse d'être là. Nous avons pu montrer les différents aspects de la mode des pays qui étaient en compétition. Et nous avons aussi, grâce à sa générosité, pu obtenir, grâce à sa fondation, des fonds pour accompagner le savoir-faire dans le tissage et particulièrement au profit du centre de Michel Yakis. Bénéficiaire de ces fonds, Michel Yakis exprime sa gratitude aux donateurs, soulignant l'impact positif sur le centre de Pagnetissi. Je suis très, très heureuse, très émue, très reconnaissante à l'organisation de Madame Monsébé et qui a bien voulu nous faire un don à l'atelier, au centre de tissage communautaire de Montezo, vendant de 50 000 dollars pour agrandir le centre. Le centre artisanal AB Apo Elisabeth est un projet concrétisé grâce au soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, visant à former les femmes déscolarisées.